Bonjour Lola Doyon, merci d'être là. Regardez comme c'est agréable ici à Saint-Jean-de-Luz, il fait beau. Entre deux films, il y a le soleil et sinon il y a les projections. C'est la première fois que vous êtes jurée ici. Votre première impression. D'abord, est-ce que c'est la première fois que vous veniez ici à Saint-Jean-de-Luz ? Non, je suis déjà venue ici il y a quelques années. Je suis incapable de savoir quand. Pour mon deuxième film qui s'appelait Contre Toi, j'étais venue présenter au festival. Mais c'est la première fois que je reviens en tant que jurée. Alors ? Et alors ? Et alors, il y a non seulement l'envie, le plaisir d'être jurée, de découvrir des films, de découvrir des acteurs, découvrir la curiosité et la nourriture de tous ces films. Et puis en plus, il y a le soleil et la mer, un juré fantastique et sympathique. Donc, que demander de plus ? Quand on est, comme vous, scénariste, réalisatrice, et qu'on doit regarder les films des autres, on va dire regarder, comment on aborde cette tâche, cette mission ? Je pense que, d'abord, quand je regarde un film, heureusement, je ne me mets pas à la place d'une réalisatrice, d'une scénariste. Je me mets surtout à la place de quelqu'un qui, juste, humainement, j'ai envie d'être touchée. Oui, voilà, quand je regarde un film, j'ai envie qu'on me raconte une histoire, j'ai envie de croire à une histoire, j'ai envie d'être touchée par des personnages. Donc, c'est ma première vision, c'est celle-là, c'est celle de n'importe qui, j'ai envie de dire. Après, oui, il y a une maladresse, une maladresse qui fait qu'on est peut-être un peu plus à même d'aller chercher, d'aller regarder des petites choses un peu différemment. Mais ce n'est pas ce que je m'en avante du tout. Parce que, j'imagine que quand on est du bâtiment, on voit quand même quelques ficelles, on se dit, tiens, là, enfin, voilà, on doit avoir un oeil un peu plus pointu, un regard pointu sur les films. Oui, mais c'est un regard pointu auquel il faut faire attention, parce que c'est un regard pointu qui peut souvent déformer. Donc, parce que tout de suite, on va regarder autre chose, de façon peut-être un petit peu trop nette et trop précise à des moments. Donc, c'est là, mais je ne suis pas sûre que ça soit un plus toujours. Je pense que c'est la première vision d'un film tout court. C'est en tant que personne humaine qui a envie d'être touchée. C'est vraiment ça au départ. Après, oui, on juge un petit peu de façon peut-être plus pointue, mais c'est pour ça qu'on est là aussi. Comment ça se passe entre vous ? Ce jury est présidé par Michel Larocque. Vous m'avez l'air de vous entendre tous comme Laroc en foire. Il y a une espèce d'osmose entre vous. On sent quelque chose de formidable. Comment ça se passe entre vous ? Vous discutez des films dès la sortie du film ? Vous vous faites des petites listes chacun séparément ? Comment ça se passe ? Non, non, non. Michel a dit si on discutait de tous les films tout de suite à chaud à la sortie. Ce qui n'est pas une... Moi, je n'ai pas l'habitude souvent de juger un film immédiatement parce que parfois, je suis dans l'histoire. Je n'ai pas eu le temps d'analyser complètement un film. Est-ce qu'il m'a touchée ? Est-ce qu'il peut me gêner ? Mais je trouve ça bien parce qu'effectivement, là, on en discute à chaud. On n'a pas forcément toujours le même avis. Parfois, c'est difficile d'exprimer ce qu'on ressent immédiatement. Et à la fois, c'est bien de le dire à chaud et de voir est-ce que c'est quelques heures plus tard, est-ce que ce sera dans 3 jours, 4 jours, de se dire est-ce qu'on s'est gouré, est-ce qu'on revient sur ce qu'on a ressenti, est-ce que... Voilà, et on en voit 2 à 3 par jour. Donc, il y a forcément une comparaison. Mais il faut faire attention à cette comparaison. C'est pour ça que je pense que c'est bien de parler tout de suite d'un film pour se dire tiens, ce n'est pas en comparaison des autres. Il y a ce qu'on a pensé du film et ce qu'on va penser au final pour remettre des prix pour tout ça, pour les choix qui vont être en comparaison. Il y a des films qui arrivent du monde entier ici. On est près de l'océan, là, en bout, dans une station balnéaire et les films arrivent comme ça du monde entier. Est-ce que... J'imagine que vous êtes une cinéaste curieuse. Est-ce que ça vous étonne que ces films arrivent faits par des jeunes cinéastes émergents ? Est-ce qu'il y a une petite curiosité ? Est-ce que ça aussi, c'est bien, ici ? La curiosité, elle est là, de toute façon, de découvrir des films qui viennent de n'importe où et de partout. Après, je ne suis pas étonnée. Je trouve ça obligatoire et légitime aujourd'hui de se dire que n'importe où, on peut voir les films de partout. et c'est important de ne pas... Je veux dire, on a un formidable cinéma français. Il y a des formidables cinémas de partout. Il y a un moment où je trouve ça important de ne pas rester ancré dans notre culture parce que l'apport de toutes ces cultures nous fait vivre aussi autre chose et nous importe tellement. Je trouve ça très important de voir tous ces films sans comparaison culturelle même si chacun apporte sa culture. On avait cinq minutes. Ah non, il n'y a aucun problème, c'est qu'on a droit à cinq minutes et le temps apparemment est écoulé. Je vais vous souhaiter une bonne fin de festival et le festival vous remercie d'être venu jusque-là. Merci beaucoup à vous. Au revoir.